Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Je m'excuse, je dois garder mon micro comme ça C'est parce que je filme une FAQ et que les questions sont sur mon téléphone Et je suis en pyjama avec les cheveux un peu choucroute C'est parce que je suis en pleine période de révision Et donc voilà, j'avais un peu la flemme de m'habiller J'ai lancé la FAQ sur Instagram en fait J'ai juste mis une story Insta et j'ai eu pas mal, enfin assez de questions pour faire une FAQ Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire Donc merci d'être mis à me suivre, c'est juste un truc de ouf Merci beaucoup et on commence Première question, de la musique que tu aimes écouter en ce moment En ce moment j'aime beaucoup l'album de Cœur de Pirate Voilà qui vient de sortir, j'ai d'ailleurs pris une place pour aller à son concert Et Cœur de Pirate c'est vraiment une chanteuse que j'apprécie depuis que je suis toute petite Voilà, ses musiques elles ont vraiment accompagné toute ma vie Et son nouvel album est top, il n'y a juste pas assez de son mais bon, c'est pas très grave C'est avec quel appareil je filme ? Je crois que je vais mettre cette info en barre d'infos J'ai oublié tout le temps mais il faut que je le fasse Le Olympus Penlight IPL6 Franchement je vous le conseille pas, on peut pas mettre de micro Résultat je suis obligée d'enregistrer avec mon tel donc c'est un peu relou Ensuite les photos sont pas ouf, c'est juste les vidéos, je trouve la qualité est pas mal Mais pour le prix, c'est pas génial non plus Tu fais quoi cet été ? Alors je pars une semaine au camping avec mes potes Normalement je vais vous faire des vlogs, on verra ça Ensuite je pars deux semaines en camp scout Mais je suis chef, en gros je suis comme animatrice Pour valider mon BAFA J'encadre les 11-14, c'est trop bizarre alors que j'ai 17 ans Mais voilà c'est pas très grave Donc après je pars deux semaines en camp Mais cette fois-ci c'est moi qui suis comptée dans les jeunes Ouais c'est un peu chelou mais c'est parce que je passe mon BAFA à 17 ans Et ensuite je pars une semaine avec ma famille et mon cousin Donc Bartoumi Chéri que vous avez déjà vu dans pas mal de vlogs Un truc que tu as hâte de faire Ah trop chaud Alors le truc dont j'ai le plus hâte de faire Bon hormis partir en vacances C'est, et faire des vlogs parce que j'ai trop hâte de faire des vlogs C'est d'adopter un petit chien, voilà En fait pour ceux qui savent pas Mon petit chien est décédé, voilà Enfin ça fait pas mal de temps Mais ça m'a vraiment fait réfléchir Au fait que je voulais vraiment avoir un chien Voilà enfin c'est vraiment des animaux qui sont juste fantastiques Et je sais que si je prends un chien Enfin je saurais savoir où sont mes priorités Donc j'aimerais beaucoup prendre un chien devant mes études Évidemment un petit chien Mais j'attends déjà d'avoir l'argent nécessaire De convaincre mes parents De savoir ce que je fais après le bac Enfin dans quelle école je suis prise Mais voilà c'est vraiment un truc dont j'ai tellement T'es à fond pour la coupe du monde Oula je suis désolée Désolée de vous décevoir Mais pas du tout Genre vraiment quand j'étais petite J'ai juste collectionné les petites images de foot Mais Voilà je n'y connais rien à la coupe du monde En fait mon père Ni ma mère ne regardent pas le foot Et donc c'est pour ça J'ai pas du tout été élevée en mode le foot La personne elle me demandait T'es pour la France Hein Alors oui forcément je suis pour la France Après je verrais peut-être quelques matchs Je sais pas si mes potes Ils vont voir des matchs dans des bars et tout Je pense que je les accompagnerai Et c'est qui ton joueur fave Alors là Quand j'étais petite J'ai fantasmé sur le goal Voilà Et ma meilleure pote Alors qu'on se connaissait pas Elle fantasmait aussi sur lui Donc trop drôle Donc Hugo Ensuite Salut Pauline Par rapport à ta future FAQ Penses-tu que tu pourrais nous parler des scouts Genre depuis quand tu en fais Comment tu as découvert Si ça prend beaucoup de temps Et après voilà c'était quoi Alors les scouts oui J'aimerais beaucoup en parler Mais je pensais pas que ça vous intéressait Donc écoutez Enfin Pourquoi pas Franchement c'est vraiment un truc Dont j'ai envie de parler Il y a beaucoup de clichés sur les scouts Voilà On est pas un truc sectaire On est pas Bah je sais pas Hyper strict Enfin après je suis scout de France Pas scout d'Europe Pour ceux qui s'intéressent Mais je pense faire une vidéo dessus Après l'été Comme ça je pourrais vous donner mon opinion Vraiment globale Parce que je suis scout depuis hyper longtemps Mais j'ai jamais été chef Donc c'est à dire J'ai jamais encadré jeune J'ai toujours été dans les jeunes encadrés Donc voilà Je pense vous faire une vidéo Parce que c'est vraiment un truc que je kiffe Et qui pourrait vraiment vous aider je pense Comment as-tu eu envie de faire des vidéos ? Au début j'ai lancé mes vidéos sur le thème de la fimo En fait la patte fimo Donc il y a très très longtemps mes vidéos sont en privé Le pire c'est que j'avais fait la masse de vue Mais j'ai trop honte Donc je montrais pas ma tête Enfin C'était vraiment juste pour partager ma passion Et puis ensuite Donc ça c'était en cinquième En plus Bon ça fait vraiment cliché Mais j'avais pas du tout confiance en moi Donc Donc ma phobie c'était que les gens découvrent mes vidéos J'ai relancé une chaîne Youtube avec une pote Quand on était genre en troisième Les vidéos sont en privé Et ça m'a vraiment repu en fait Donc je me suis dit Enfin je me suis dit Pourquoi je relance pas ma chaîne perso Et en plus quand j'avais lancé cette chaîne avec cette pote Genre Les gens ils étaient vraiment hyper bienveillants Enfin Les filles de mon collège et tout Même celles que je connaissais pas Elles étaient super gentilles par rapport à ça Elles se moquaient pas du tout de moi Donc en troisième j'ai relancé ma chaîne Youtube Et voilà Donc j'ai recommencé les vidéos comme ça Juste parce que j'avais envie de parler de sujet De base c'était pour parler de voyage Mais au fur et à mesure je me suis rendu compte Que j'aimais vraiment en fait Parler Je suis vraiment narcissique Et puis bosser le montage Parce que voilà Enfin ça m'intéresse vraiment par rapport à l'audiovisuel J'aime beaucoup ça Donc voilà As-tu quelqu'un qui t'inspire pour tes vidéos ? Alors c'est un peu compliqué de répondre à cette question Parce que Le fait qu'est Et que je n'aime pas trop M'inspirer de gens pour mes vidéos Dans le sens où J'ai trop l'impression C'est vraiment de les copier Contre Après je pense que vous le savez C'est vraiment l'éna situation Qui m'a fait Genre Changer plein de choses chez moi Enfin J'ai vraiment renu beaucoup ma vie en question En regardant ces vlogs J'essaie vraiment de Juste me créer un univers à moi Et pas de m'inspirer des gens Sinon au niveau montage Je m'inspire De pas mal de youtubers Enfin j'aime bien regarder Les montages par exemple De Safia Vendôme Parce que je trouve Je crois Je ne sais pas si c'est son copain Qui les monte ou quoi Mais je trouve que vraiment C'est hyper joli Elle arrive vraiment A faire des montages qualitatifs Je m'inspire plus en fait Au niveau du De la forme Que du fond Genre ce que je vais raconter Et tout Je ne m'inspire pas vraiment de gens Si il y avait quelqu'un Qui m'a demandé Est-ce que tu pourrais faire une vidéo Sur les musiques que tu écoutes en ce moment Alors oui pourquoi pas Je pourrais faire une playlist Sauf que moi A playlist C'est vraiment genre Un truc complètement What the fuck C'est à dire que Je n'écoute pas du tout Les mêmes musiques que tout le monde J'écoute des musiques Sur mes potes de dépressives Genre Voilà Donc je ne peux pas en faire une Mais je ne pense pas que ça va vous plaire Aussi donc on m'a demandé Si je comptais refaire des vlogs Enfin pourquoi Pourquoi j'en faisais moins Donc C'est principalement parce que Ma vie je la trouve Enfin c'est vrai que je la trouve pas intéressante Mais quand je fais rien de mes semaines Même moi ça me saoule de monter Des vlogs qui servent à rien Donc voilà J'essayais de faire des weekly vlogs Quand c'est vraiment intéressant Donc après Sous une de mes vidéos YouTube Il y a une personne qui m'a demandé Super vidéo J'ai une question Par rapport au sport Quand je fais des fentes Ou même des squats J'ai une douleur au genou gauche Comme s'il allait craquer Ou comme si on me l'écrasait Enfin ça me perturbe beaucoup Parce que du coup Je ne peux pas faire mes exercices Bien comme il faut Pourtant je fais attention à ma position As-tu des conseils ? Bon je suis pas médecin Mais je vais vous donner Genre mes conseils Donc Quand je faisais de la gymnastique C'est à dire il y a deux ans Genre j'en ai fait deux quatre ans Après je me suis cassé l'épaule Donc j'ai dû arrêter J'avais hyper souvent des douleurs Au genou droit Donc j'étais allée voir Un médecin du sport Qui m'a dit qu'il savait pas ce que j'avais J'étais allée voir un podologue Qui m'avait donné des semelles Mais ça me faisait encore plus mal Je sais que personnellement Depuis que j'ai arrêté la gym Ça me fait beaucoup moins mal Mais c'est vrai que des fois Quand je fais des squats Ou quand je fais des vidéos Ça me fait un peu plus Mal Donc Des fois ça peut juste être le fait Que ton genou est plus sensible Que le reste de ton corps Evidemment va voir un médecin Puisque ça pourrait être plus dangereux Et vaut mieux aller voir un médecin Mais si eux-mêmes ne savent pas Pourquoi tu as ça Je te conseille de changer les exos Par exemple Moi j'ai un élastique de travail Pour faire du sport Ça fait moins mal Parfois c'est juste les à-coups Qui font mal En fait C'est pas forcément une question de positionnement Vaut mieux Privilégier des exercices Qui te font pas mal Plutôt que forcer À essayer plein de fois De faire cet exercice En disant que ça va pas te faire mal Enfin souffre pas Juste pour faire des exos quoi Donc voilà Cette petite FAQ est terminée J'ai pas fait une énorme FAQ non plus Voilà je l'ai pas dit sur Youtube Je l'ai même pas dit Sur mon post Insta Mais j'avais juste envie De répondre à quelques petites questions Comme ça Donc je vous fais des gros bisous N'hésitez pas à vous abonner Putain mais j'ai l'impression J'ai une vieille Quand je dis des gros bisous Genre c'est trop kitsch Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me donner Votre avis Sur mes vidéos En commentaire Bye la mif Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz